Bonjour, nous allons passer à notre entretien qui a pour titre « Communication, influence, nudge, est-ce manipulé ? » Je peux comprendre qu'il était très attendu, celui sur le nudge. Pour l'introduire au mieux, je voudrais parler un peu d'une recherche que j'ai fait pour introduire cet entretien. Je suis tombée sur un ouvrage du sociologue Dominique Chalvin qui s'intitule « Bon usage de la manipulation, les ressorts cachés de la communication d'influence ». Le titre avait tout déjà une certaine promesse, mais c'est surtout ce qu'il postulait dans sa couverture qui m'intriguait un peu. C'était parce qu'il avait une sorte d'idée qu'il y aurait un bon usage de la manipulation, donc en gros qu'il y aurait une manipulation positive, possible, et plus largement que la communication d'influence pourrait être utilisée à bon escient. Ça va être un peu le propos de cet entretien. On pourrait débattre longuement sur ce qu'il a pu vous dire en termes de bon et de mauvais, si c'est vraiment la moralité dont vous parlez, mais ça a au moins le mérite de lancer une réflexion autour de la communication et de sa responsabilité en termes d'influence et de nudge. Finalement, on va se poser la question de s'utiliser ces outils-là, c'est vraiment manipulé. En fait, par ce terme-là, on voulait revenir dans cet entretien sur la réputation que traînent les acteurs du secteur de la communication. Je pense que vous la connaissez, le public la connaît et que les communicants surtout la connaissent. Les communicants, c'est des gens qui manipulent, on est tous présents dans cette salle d'injustes marionettistes, des gens qui modifient les comportements au gré des besoins des grandes entreprises. Et je ne crois pas m'entromper en affirmant qu'en fait, c'est vraiment une réputation qui colle à la peau des communicants encore aujourd'hui, mais pourtant, contre laquelle on peut plus se battre. Et il nous semblait intéressant, dans le cadre de ce collègue sur la responsabilité sociale de la communication, de nous interroger sur la communication d'influence et l'émergence du nudge qui implique dans nos métiers. Donc, pour cela, nous avons fait appel d'abord à Audrey Boulard, qui est une ancienne étudiante du Master, qui est aujourd'hui chef de projet chez les Bonafide et qui reviendra plus largement sur le rôle et les appétissants de la communication d'influence, le poids des mots et des images, etc. Puis, à Soline Sénépar, qui est aussi une ancienne du Master et qui est aujourd'hui chargée de communication ici, à la faculté de lettres de la Sorbonne Université, et qui a fait un mémoire sur le nudge et la communication, donc quelles pratiques et quelles éthiques, donc totalement dans notre thème. Donc, je vais leur laisser la parole, sachant qu'on laissera 10 minutes de questions après chaque prise de parole pour que vous puissiez poser vos questions si vous en avez ou le tchat. Voilà. On va commencer avec Audrey, du coup, si ça te convient. C'est bon que vous m'entendez ? Alors, dans « Vie et mort de l'image », Régis Debré distingue trois mots de diffusion des idées en Occident. La logosphère, qui va de la naissance de l'écriture à l'imprimerie, la graphosphère, ère de l'hégémonie de l'imprimerie, et la vidéosphère, qui s'est emparée de nos attentions depuis la seconde moitié du XXe siècle. À l'ère de ce qu'on appelle l'infobésité, à savoir l'acte cognitif de saturation des spectateurs médiatiques face à une abondance d'informations et qui, à pour conséquent, un nivellement de la parole légitime pour accentuer le phénomène de société liquide, l'emprise de l'image se manifesterait notamment par le fait que l'information serait désormais produite par et pour des réseaux dissociaux, dont les algorithmes valorisent l'instantané et l'émotionnel, au détriment du temps long et de la réflexion. La dépréciation de l'écrit au profit du buzz traduirait la victoire du choc des photos sur le poids des mots pour reprendre la célèbre signature de Paris Match. La dévalorisation de l'écrit est par ailleurs corrélée à une reconfiguration des modes de production d'informations, notamment avec l'émergence de ce que décrit la journaliste Sophie Eustache dans son ouvrage « Bâtonné, comment l'argent a détruit le journalisme ». Bâtonné désigne, selon cet auteur, la dégradation des conditions de travail des prédacteurs qui, pour répondre à l'injonction du milieu journalistique, à produire des contenus améliorant le référencement des sites d'informations pour lesquels le travail se retrouve très concrètement à recopier des braves AFP ou à plager leurs collègues. À l'heure du scrolling et de Google Actu, le bon référencement et la primeur sur l'information importeraient davantage que l'originalité et la qualité d'analyse. On le voit, l'interdépendance dialectique de l'écrit par rapport à l'image et ses réseaux, qui conduit à toujours plus d'instantanéité, défavorise indéniablement les formats longs et conduit à une uniformisation des contenus, ce qui est l'une des conséquences d'un rapport consumériste à la consommation et à l'information, que des réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok ont très bien compris. Ce déclassement de l'écrit au profit de la consommation d'images s'explicite notamment par une vaccine bien connue des communicants, qui est une image vaut mieux le monde. Dans cette intervention, j'aimerais défendre la position opposée, qui rejoint la question de l'influence qu'il peut avoir le communicant, à savoir qu'une idée vaut mille images, étant entendu qu'il n'y a d'idées que par l'intermédiaire d'un langage articulé que l'écrit donc un moyen d'influence bien plus probant aujourd'hui que l'image. Alors avant de justifier cette position, j'aimerais préciser ce que j'entends par influence. Donc l'influence peut être définie comme, alors c'est la définition que prend Françoise Bernard dans un très bon article de 2015 qui est accessible sur Kern. Donc l'influence peut être définie comme étant les processus ordinaires par lesquels un individu ou un groupe parvient à faire accepter des manières de faire, de ressentir et de penser qui font norme et qui agissent sur les attitudes, les comportements d'autres individus et groupes. Avant toute chose, il est important de relativiser le pouvoir de l'influence, ou ce qu'on appelle aussi la propagande. En fait, on assimile un peu vite l'influence à la question de la manipulation. En fait, la propagande, ça vient vraiment avec les régimes démocratiques, historiquement, et donc c'est un moyen de diffusion des idées propres aux démocraties. Et donc la propagande, elle n'a pas le pouvoir de faire changer d'avis une population. En fait, en général, quand on parle de propagande, on vise une cible prédéterminée, dont on a parlé ce matin dans la question de la balistique, mais dont on sait qu'elle est prête à un passage à l'acte. En fait, l'objectif des médias d'influence, c'est d'obtenir une action de la part d'un auditeur ou d'un lecteur. Donc, soit un achat, soit un vote, soit un don lorsqu'on est dans une campagne de levée de fond. Et donc ça, c'est ce que montre très bien David Collomb dans son livre Propagande, la manipulation de masse dans le monde contemporain. C'est un livre de 2019 qui revient justement sur ces questions d'histoire de la propagande et de la contemporaneité de la propagande avec les démocraties, parce que souvent, on pense que la propagande, ça vient dans les régimes totalitaires, alors qu'en réalité, ça vient vraiment avec Bernays, notamment au début du XXe siècle. Bernays et aux États-Unis, donc dans une démocratie. À cette fin, les métiers de l'influence et du conseil jouent un rôle déterminant. Notre mission est de permettre aux dirigeants d'entreprise ou aux décideurs, au sens large, de structurer leurs pensées pour permettre à leur marque, leur organisation ou leur parti politique d'émerger dans le flux médiatique. Pour ce faire, le contenu, comme on l'appelle aujourd'hui, doit sortir du lot et doit savoir amadouer les contraintes algorithmiques tout en les défaisant, produire de la nouveauté, sans pour autant glisser dans l'uniformité. Selon Jean-Louis Dessal, informaticien français et chercheur en intelligence artificielle et sciences cognitives, l'information est ce qui se distingue du bruit. En fait, l'information, ce n'est pas l'ordre, ce n'est pas juste ce qui est mis en forme, mais c'est au contraire le désordre. En d'autres termes, l'information, c'est ce qui se définit par l'originalité et la nouveauté. Au passage, c'est la raison pour laquelle ce qu'on appelle propagande nous semble si ridicule, parce qu'en fait, la propagande, au sens péjoratif du terme, c'est juste répéter le même message, alors qu'en réalité, leur formation, au contraire, c'est produire de la nouveauté. Ce qui retient, ce qui attire notre attention, c'est quelque chose de nouveau. Et donc, l'écrit, c'est précisément ce médium de restructuration et de recontextualisation qui tire sa légitimité d'une tradition longue du genre du plaidoyer. C'est notamment ce que fait le manifeste. Le manifeste, c'est un genre de communication qu'on retrouve souvent sur les pages web de présentation des sites web, qui peut être, par ailleurs, dérivée en script pour une vidéo ou, par ailleurs, permettre de trouver une signature. C'est la signature qu'on va trouver sur les affiches. Il s'agit donc néanmoins d'un document plutôt confidentiel qui permet au client de mieux comprendre, de mieux circonscrire sa raison d'être, sa mission, sa vision du monde. Le genre du manifeste tire sa significatité d'une tradition littéraire. L'ambition est de convertir explicitement un message en engouement public. C'est dans le courant de la seconde moitié du XIXe siècle, le début du XXe, que le manifeste a pris le sens que nous connaissons, c'est-à-dire que c'est celui d'un texte contestataire, dont l'objectif est d'initier un mouvement politique, social ou artistique. Le manifeste est lié à la proclamation d'une avant-garde. Que l'on pense au manifeste du Parti communiste ou à celui des surréalistes, le manifeste est depuis lors un texte qui proclame et instaure une rupture. Selon Serge Marget, l'auteur de Manifeste avant-garde, la rupture entre politique et société, la complexité textuelle du manifeste constitue elle-même l'acte autoréférentiel d'une rupture. On pourrait dire l'action performative qui institue la crise sociale en valeur culturelle. Cet acte autoréférentiel est important. Parce qu'en fait, c'est la singularité d'un manifeste. La singularité d'un manifeste ne résiderait donc pas seulement dans sa capacité à décrire un changement culturel et social en se contentant, par exemple, de critiquer des valeurs ou des normes. Par exemple, il serait très, très périlleux, comme on en a parlé ce matin déjà, mais il est très périlleux d'associer très rapidement sa marque au changement de transition énergétique. si rien n'est fait concrètement au sein de l'entreprise pour réellement changer, pour engager un réel changement. Et c'est là l'écueil dans lequel le ton des entreprises est épinglé pour greenwashing. Le manifeste, nous précise Serge Marget, performe cette rupture en contexte. Il transforme la division sociale et la déplace en nouveau contexte d'énonciation. Le manifeste anticipe la rupture et l'initie par l'acte même de l'énonciation. C'est-à-dire qu'en fait, il est une structure encore sociale. Un exemple très connu est la signature d'Apple de 1997 à 2002, Think Different, où en fait, ils ont réussi à restaurer l'image de la marque en faisant une espèce de support des créativités du siècle passé et à venir. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, c'est vraiment l'idée du marketing. C'est l'idée d'associer la marque à des valeurs, à un changement de société, qui fait que les gens derrière vont être plus incités à acheter l'objet en question parce qu'en fait, ils auront l'impression d'appartenir à ce mouvement-là. Donc, c'est un acte… Enfin, voilà, du coup, ce que fait quand Apple utilise… Donc, en fait, c'est un long manifeste qui finit sur la signature Think Different. On a vraiment l'acte de l'énonciation qui annonce la disruption et la réalise. Parce qu'en fait, nous sommes avec ceux qui pensent différemment. Et si vous aussi vous pensez différemment, en fait, achetez notre Mac. La force de l'écrit réside ainsi dans la capacité à mobiliser activement son interlocuteur, à recontextualiser une marque ou une idée dans un corps ou une dynamique sociale. L'écrit est un médium de clarification. Il impose de restructurer les forces intellectuelles en place et de rendre originales et nouvelles la position du décideur et du collectif. Un second exemple, c'est la tribune. C'est une forme beaucoup plus ancienne quant à son origine liée à la presse écrite. L'enjeu est de mobiliser les deux éléments de légitimité morale et intellectuelle du leader d'opinion, ainsi que dans le cas des tribunes articulées à une pétition, à la représentation de la dynamique sociale, d'une vague de noms et de signatures à laquelle le lecteur est invité à se rejoindre. Il s'agit de créer une communauté d'adhésion, d'abord par l'identification verticale et lecteur aux figures d'autorité. Donc, en fait, il y a une tribune dans la presse qui sort, par exemple, que Demi Kmeda signe une tribune. Moi, j'aime bien Demi Kmeda. Donc, en fait, avant de m'identifier à son propos, je vais d'abord m'identifier à Demi Kmeda et je vais lui dire, en fait, je vais identifier à ce qu'elle va pouvoir dire dans sa tribune. Donc, premier lien horizontal. Et puis, après… Et ensuite, il y a un lien plus… Pardon, il y a un lien plus horizontal qui est, en fait, entre les lecteurs. C'est-à-dire qu'un lien de l'identification entre les lecteurs est le message qu'il s'agit de véhiculer par leurs engagements. Dans ce type de communication, apparemment très simple et transparent, on voit donc que sont à l'œuvre des processus d'identification psychologique complexes entre l'individu et le leader et les individus entre eux par rapport au leader et à l'argument défendu. Et que la stratégie de communication, dans ce cas, correspond précisément à la capacité de saisir, dans l'esprit du temps, des modes, des postures et des signaux faibles, susceptibles de favoriser de façon optimale ces identifications et, à travers elles, de produire de l'engagement. Donc, en fait, finalement, la question de l'influence, ce n'est pas seulement convaincre, en fait, c'est mobiliser. En fait, c'est mobiliser et mobiliser à travers un corps social. Étant entendu que, finalement, en fait, on n'agit que parce que d'autres agissent autour de nous et parce qu'on est des individus sociaux. On n'est pas des individus rationnels, mais des individus sociaux. Il est par ailleurs intéressant de noter que la vidéo, au contraire, conduit à l'uniformisation des manières de traiter l'information, YouTube incitant, par exemple, ses créateurs de contenu à imiter les formats courts propres à Instagram ou TikTok, susceptibles de favoriser le scrolling. Un phénomène qui étudie très bien Rob Horning dans « Politique du scrolling », un article publié dans le premier numéro de la revue Tech, qui est très, très bien, c'est de la conseille, critiquant le poncif selon lequel votre fil Twitter vous connaîtrait mieux que vous-même. Il écrit notamment que les médias sociaux nous fournissent une expérience émotionnelle au quotidien, décontextualisée et extraite du tissu des relations sociales. Il crée une passivité compulsive qui stimule une autonomie pourvue de responsabilité. Donc, en fait, finalement, dans l'idée du scrolling, on a une espèce de personnalisation à outrance, mais qui est une individualisation. Tandis qu'en fait, dans l'écrit, la force d'influence de l'écrit, c'est qu'en fait, elle nous ramène à notre réalité sociale, à notre appartenance à des groupes. C'est pourquoi je pense qu'une idée vaut mieux l'image. La bonne influence consiste à développer une vision du monde original, mobilisatrice, qui s'appuie sur une conception fine de l'actualité, c'est identifier les signaux faibles et prend le risque de l'engagement. On pourrait évidemment remarquer que cette opposition entre médium vidéo et écrit est en partie artificielle, étant donné que la vidéo est un contenu qui s'écrit. Et voilà, mais je laisse du coup la parole, j'ai utilisé mon temps de parole et je vais pouvoir y revenir sur les questions, si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Donc, c'était très intéressant de prendre effectivement l'angle de l'influence à travers l'écrit et ça m'amène à une première question avant de vous laisser la parole ici et dans le chat. Vous avez parlé d'infobésité. Et donc, je voulais vous parler du slow content, qui se présente un petit peu comme un remède à cette surabondance des contenus, un petit peu une consommation jusqu'à l'indigestion. Donc, pour expliquer le slow content en réaction au Slack content, donc des contenus au format très court qui sont très abondants, très typiques des réseaux sociaux, souvent avec, surtout qui passent par le visuel et que les marques utilisent pour être toujours lancées dans des courses à la visibilité et qui, parfois, en fait, cet intérêt pour la visibilité semble avoir plus d'importance que l'intérêt qui va être suscité. Et donc, le slow content, c'est une réaction à ça, c'est l'effet de proposer un contenu qualitatif qui est le fruit de recherche, qui est plus lent dans sa production comme dans le temps de lecture ou d'attention qu'il va demander. Et puis, on remarque aussi que, par exemple, le SEO peut valoriser ça dans le fait du temps de lecture. Donc, c'est une façon un petit peu, même si ça peut être des contenus, comme vous le dites, plus originaux, mais qui peuvent quand même se faire remarquer par le fait qu'on va y passer plus de temps. Et je voulais savoir si vous pensez que dans les années à venir, parce qu'on est tous un petit peu peut-être lassés du slow content et de cette abondance-là, est-ce que le slow content pourrait prendre le pas sur le snack content et devenir davantage la norme ? Et préciser les anglicismes ? Les anglicismes ? Oui, le snack content, l'idée du snack, donc d'un contenu très court dans un format réduit. Et le slow content, c'est l'idée de quelque chose de davantage développé, qui peut souvent passer effectivement par l'écrit, et qui prend un temps de production qui est plus long, on le pense, et aussi qui nécessite effectivement un temps de lecture d'attention plus approfondie. Oui, alors la question du slow content, en fait, la question du slow, elle est très intéressante aujourd'hui par rapport à nos billets de communication, parce qu'effectivement, notamment vis-à-vis des enjeux environnementaux, on a tout intérêt à ralentir, enfin, il y a une intention à ralentir. Cependant, moi, ce que j'entends dans le slow content, après, je ne vois pas ce que ça veut dire concrètement, enfin, je n'ai jamais rencontré ça, est-ce que ça voudrait dire que finalement, on reviendrait à des reprises qui soient sur papier, ou est-ce que c'est la newsletter ? Non, en tout cas, moi, ce que j'entends dans le slow content, c'est que c'est une réponse par le design à une problématique, qui est une problématique avant tout sociale et liée à nos métiers. En fait, finalement, on doit réagir très vite. On est en permanence dans la réaction face à l'actualité, alors qu'en réalité, on devrait pouvoir avoir le temps de réfléchir. Et moi, ce que j'aimerais, je ne suis pas sûre que le design puisse être une solution. Évidemment, c'est une partie du problème de la captivité de notre attention aujourd'hui. C'est parce que, justement, on est sur, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les sites d'information, en fait, finalement, on cherche à capter notre attention en permanence. Et donc, effectivement, une réponse par le design, c'est un peu, au fond, corrigé, enfin, le mal par le mal. Mais après, moi, ce que j'essayais de dire, c'est qu'au fond, finalement, l'idée, l'ingrédient intellectuel, ou en tout cas psychologique, il a aussi son mot à dire, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de travailler, d'être très, de passer du temps à lire des choses, à faire la synthèse de ce qu'on a lu, ça aussi, ça a toute sa chance, en tout cas d'intéresser ou de faire retenir l'attention. Donc, en fait, contre juste une réponse par le design, moi, ce que je dis, il me semble qu'on peut avoir de l'influence, aussi parce qu'on est reconnu, mais en fait, on est reconnu aussi parce que les gens quittent. Aussi parce qu'il y a une forme de légitimité, de l'idée d'opinion. Est-ce que vous avez des questions à poser ? Je vais revenir sur la scie un peu éthique. C'est une autre manipulation. Dans le cas de manipulation, on voit bien l'effet un peu pervers, comme sur l'éthique. Mais je crois qu'il y a vraiment manqué, j'entends bien. C'est-à-dire que manipulation, une œuvre, ça peut être tout simplement hiérarchiser à son profit le questionnement nécessaire et pour faire adhérer le maximum de personnes à sa vérité ou à son questionnement. C'est ce qu'on fait d'ailleurs assez souvent tous les jours. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi, c'est faire l'économie du débat. Ça veut dire que c'est faire adhérer l'autre en ne faisant pas débat. Non seulement l'économie en haut, ce que vous voulez en bien en seul, mais surtout l'économie de l'incertitude des confusions du débat. Et c'est ça qui est un peu troublant dans le coup de pouce. C'est-à-dire en supprimant le débat. D'abord, je supprime la scénarie du débat. Mais je supprime aussi l'incertitude de la confusée. C'est toute une technique qui permet de gagner effectivement du temps au temps. C'est ça un peu du éthique, ce qui serait très choquant. En disant bien que manipuler, ce n'est pas mentir, il n'y a pas de mensonges et d'autres choses. Donc, si je comprends bien, en fait, je ne suis pas vraiment d'accord parce qu'en général, justement, les métiers de l'influence, ils travaillent à même le débat. En fait, finalement, nous, nos métiers, ils se situent au niveau des médias, des journaux, faire passer une tribune sur tel ou tel point. Et donc, en fait, finalement, on participe en permanence au débat démocratique. Après, c'est sûr que c'est la discussion, sur la question de l'influence, de la bonne ou de la mauvaise influence. En fait, c'est la différence entre le plaidoyer et le lobbying. Et comment est-ce qu'on place la frontière entre les deux ? Et en fait, on voit très bien que dans cette frontière-là, le lobbying, ce serait la mauvaise influence, la manipulation à des fins économiques, alors que le plaidoyer, ce serait au contraire la force de l'associé civile qui serait capable de peser sur le débat démocratique, ou en tout cas sur les décisions qui sont prises à l'échelle éclatique. Cette distinction-là entre bonne et mauvaise influence, entre le plaidoyer et le lobbying, en fait, elle est très dure à tenir aujourd'hui parce qu'on se rend compte qu'il y a des entreprises, c'est ce qui était dit ce matin, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, on peut tout à fait instrumentaliser la société civile. Et je ne suis pas en train de dire que je le fais dans mon travail, mais il est très facile de monter des associations, ou en tout cas de nourrir des associations qui vont défendre des associations de société civile et qui vont défendre des lois à l'Assemblée ou en tout cas qui vont porter des projets à l'Assemblée et qui, en fait, sont du lobbying. Mais après, la question, c'est qu'est-ce qu'ils défendent et par qui ils sont financés, etc. Et ça, c'est très compliqué, en fait. Mais en tout cas, la question de l'influence, au fond, elle nourrit en permanence ce débat démocratique parce qu'en fait, c'est notre champ de bataille, en permanence. Après, c'est sûr, c'est la question du financement et de... En fait, c'est la question de l'espace public. L'espace public, est-ce que l'espace public est un espace démocratique ? Et ça, c'est ce qui est défendu par l'Hermas. En fait, l'espace public serait un espace de transparence où, en fait, finalement, en tant qu'individu rationnel, on serait tout en permanence capable de saisir les informations pertinentes pour se faire soi-même notre idée, alors qu'en réalité, depuis le XXe siècle, il y a des courants qui, justement, émergent pour dire que l'individu, fondamentalement, est irrationnel. Enfin, moi, je suis irrationnelle quand je... Enfin, voilà. Et c'est ce que dit la publicité de nous. En fait, finalement, c'est le fait qu'on est irrationnel et qu'on prend des choix en fonction de ce que vont faire nos pères. Et voilà. Peut-être laisser la parole. C'est juste parce qu'en fait, Bernadette, j'ai lu beaucoup de choses sur nous et je dis clairement, entre guillemets, mon métier est de vous manipuler. Et il y a des vidéos là-dessus, vous êtes impressionnés. Lui, il explique comment le job est fait pour manipuler des opinions de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt social dans un objectif et il explique, aujourd'hui, comment manipuler les opinions. Ça peut se faire à l'échelle d'une famille, ça peut se faire à l'échelle de l'artier, ça peut se faire à l'échelle d'une habitation, ça peut se faire à l'échelle d'un ancêt, à l'échelle d'un cadre, et le fait, je vous explique, mais c'est... Ah oui, non, je... Enfin, le métier est de vous manipuler sur ça. Oui, bien sûr, là. Non, c'est moyennant intérêt, moyennant, tellement on parle de corruption financière, mais c'est bon, c'est la corruption fonctionnelle. Donc, les gens marchent de l'homme-là, suivent l'homme-là, justement, on se rend compte pour ce qu'elle-là, et on se met en tirage de haut, et on se met en tirage de l'échelle d'une habitude. Oui, après, Bernays, c'est un peu le cas d'école. L'un des exemples célèbres de Bernays, c'est que pour... En fait, l'industrie du tabac, c'était rendre compte que les femmes n'arrivaient, enfin, ne fumaient pas, parce qu'en fait, le fait de fumer, c'était considéré comme une activité d'homme. Alors, ce qu'il a fait, c'est que donc Bernays, Édor Bernays, c'est le neveu de Freud. C'est pas négligeable comme information. Et donc, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a organisé une espèce de grande manifestation où plein de femmes manifestaient dans la rue. Donc, en fait, elles représentaient un peu l'idéal d'indépendance, de liberté. Et au bout d'un moment, elles ont toutes sorti une cigarette. Et ça, ça a fait... Après, il y avait plein de journalistes, ils ont pris des photos. Donc, en fait, ça a permis de... De vendre plus de cigarettes. De vendre plus de cigarettes. Parce que ça, en fait, ça a ouvert le marché des femmes, effectivement. Parfois, c'est la liberté qu'elles espèrent. Oui. Au début, il va se passer. Oui. Et donc, en fait, effectivement... Non, après, moi, je ne dis pas que la question de l'influence, forcément, c'est une question de manipulation. En fait, c'est juste qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a dit que l'influence était manipulée des gens, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? Alors que si on se rend compte qu'au fond, c'est un phénomène social, qu'en fait, finalement, on est toujours manipulé en permanence et qu'il faut qu'on puisse être en mesure de choisir, nous, enfin, voilà, de comprendre ce phénomène-là, en fait, je trouve qu'on en dit plus. Moi, ce qui m'intrigue toujours, c'est comment ça se fait pour les gens au même niveau de manipulation. Qu'est-ce qui fait que certains adhèrent et d'autres n'adhèrent pas ? Il y a quelque chose dans l'individu qui fait que moi, je suis corruptible et l'autre ne l'est pas. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un, passe le déclique ADR, même s'il voit qu'il y a un petit peu démanueur, et que l'autre, ben, cette psychologie humanale, c'est... Oui, ben, après, ça, c'est les parcours individuels de chacun. Enfin, c'est la question de la psychologie et des forces... Tout simplement des motions, des motions qu'on a dans le détournement. On va parler de la situation, mais on n'a pas une compte, ça peut être un art. Parce que c'est clair si ça peut être aussi détournement de l'objet. On détourne un objet, on en fait un art. On a un objet artistique du champ de la fève de l'étoile, d'ailleurs, tout simplement par la localisation de l'objet et par l'émotion qu'il est. C'est tout simple. Donc, est-ce qu'on est tous corrompés ? Par l'émotion induite par l'objet. Si on n'a pas trop d'émotion, on garde un esprit critique suffisant pour résister. Si on est enveillé par l'émotion, on est un esprit critique. Alors, je vais vous présenter la communication de l'étoile. On ne va pas répéter maintenant Céline qui vient de parler d'une-même, donc on va passer exactement dans ce thème-là. Ça va nous apporter un éclairage supplémentaire précisément sur l'émotion. Alors, bonjour à tous, déjà, comme je viens d'arriver. Et en fait, on est un interlocutant, on va être concentré en fait sur le mémoire que j'ai fait l'année dernière dans le cadre du master. qui s'intitulait Communication et Nudge, quelles pratiques et quelles éthiques, donc quelles éthiques au pluriel. Et je vais me concentrer en fait sur les parties de ce mémoire qui me font me faire écho à des questions que j'ai vues dans le programme du colloque. Vous allez voir dans ma présentation, c'est un mémoire qui soulève beaucoup en fait des questions puisqu'il apporte des réponses. Et voilà. Donc, pour recontextualiser un petit peu, ce mémoire, il était concentré en fait sur l'utilisation des Nudge en matière de communication pendant la crise sanitaire. Donc, communication sur les mesures sanitaires, sur les gestes barrières ou encore sur la politique vaccinale. Peut-être qu'on peut commencer par faire un point rapide sur ce qu'est le Nudge. ce sera très bref. Donc, en fait, le Nudge, on pourrait appeler ça en fait la communication coup de pouce. C'est peut-être une expression que vous avez déjà entendue. Et pourquoi coup de pouce ? Parce que, en fait, c'est une communication qui va céder des biais comportementaux. Donc, des biais comportementaux chez l'homme qui ont été identifiés par les sciences comportementales et qui résultent en fait d'une conceptualisation, une rationalisation du comportement de l'homme. Donc, on part de l'idée que l'homme est soumis à ces biais comportementaux, alors pas totalement soumis, mais que ces biais ont quand même une incidence sur ses décisions ou ses réactions. Et sachant cela, on va pouvoir construire en fait une communication qui va pouvoir soit encourager peut-être l'expression d'un biais en particulier ou au contraire inhiber certains autres biais. Le but étant de guider la prise de décision vers l'issue qu'on souhaite. Donc, concrètement, le Nudge, ce serait en fait de penser l'architecture du choix de manière à encourager une issue en particulier. On peut prendre un exemple peut-être qui va montrer que le Nudge a été un outil de gestion de la crise sanitaire parce que c'était le contexte de ce mémoire, la crise sanitaire. Et cet exemple, ce serait en fait le SMS qui a été envoyé par le gouvernement aux Français pour les inciter à télécharger l'application Tous Anticovid, anciennement StopCovid. Et ce SMS, il commençait par la phrase suivante, donc c'était plus de 10 millions de Français l'utilisent déjà. Là, la question, c'est est-ce qu'on joue pas en fait sur le biais de conformité, est-ce qu'on n'attend pas du lecteur qui se dise si près d'un septième de la population a déjà téléchargé cette application, si cette application a déjà la faveur en fait de 10 millions de personnes, qu'est-ce que j'attends moi pour la télécharger ? Et pareil, en fait, dans la suite du message, la phrase suivante, c'était ils sont allassés plutôt en cas de contact avec le virus et ont accès à un test, donc avec un il en début de phrase qui est peut-être distinctif et en fait même exclusif parce qu'il met à distance ceux qui ont déjà téléchargé l'application de ceux qui ne l'ont pas utilisateurs de l'application, ils bénéficient de ce qui peut être perçu comme un privilège ou une exclusivité qui est en fait le fait d'avoir une alerte rapide en cas de contact ou l'accès à un test. Donc la question qu'on peut se poser après un exemple comme ça, c'est exploiter ces biais comportementaux comme le biais comportementé ici, est-ce que ce n'est pas manipulé ? En tout cas, c'est l'impression qu'on aurait pu avoir en tout cas pendant la crise sanitaire à la lecture de plusieurs articles de presse qui parlaient justement l'utilisation des nudges par le gouvernement pour gérer cette crise sanitaire. Donc on avait par exemple le titre d'un article du Monde qui était le nudge, comment le gouvernement s'est converti à cette discipline. On trouvait d'autres éléments aussi de vocabulaire qui étaient parlants comme on parlait de manipulation douce, de méthode douce ou de faire avaler la pilule des restrictions sanitaires dans un article du Chicago. Donc grâce à ces techniques que sont le nudge. Donc déjà, on peut s'interroger en fait sur est-ce que ce n'est pas un vocabulaire à réfléchir en fait au regard du climat de méfiance qu'il y avait déjà vis-à-vis de la communication politique pendant la prise sanitaire. Mais en tout cas, on remarque que le nudge était un peu sous le feu des projecteurs et qu'il n'avait pas en tout cas bonne presse. Il y avait cette accusation de manipulation qui planait sur le recours au nudge. Alors du coup, je voulais reprendre en fait une question que j'ai vue dans le programme du colloque qui était comment avoir confiance sachant cela dans une communication qui pourrait être assimilée à de la manipulation. Alors, je n'ai pas la réponse absolue à cette question mais un des éléments de réponse, ça pourrait être de commencer par démystifier le nudge en fait, d'essayer de le dédiaboliser en rappelant déjà que, alors oui, le nudge relève une forme de manipulation mais il semble que la manipulation indépendamment du nudge et des sciences comportementales soit déjà en fait inhérente à la communication parce que le nudge c'est en effet modifier l'architecture du choix pour orienter le comportement c'est pas si différent de ça, enfin c'est pas si différent en final de en fait penser la façon dont on pose la question pour orienter la réponse. Ma question c'était que fait le nudge au final que ne faisait pas déjà la communication avant d'être éclairée par les sciences comportementales puisque le propre de la communication il me semble c'est quand même de donner une forme particulière à son message le propre de cette communication c'est d'atteindre un objectif un objectif visé puisque la communication elle aussi produit des effets elle aussi tend à faire passer d'un point A à un point B donc il y avait déjà ce processus de réflexion sur la façon en fait de construire son message en vue d'une fin donc une communication qui serait déjà porteuse d'une intention bien avant d'avoir recours au nudge et bien avant d'être éclairée et aiguillée par les apports des sciences comportementales notamment en matière de biais comportementaux donc il semblait qu'un des éléments de réponse pour démystifier le nudge c'était de rappeler que la manipulation est déjà en fait inhérente à la communication de manière générale et comment est-ce qu'on peut continuer à nuancer cette idée d'utilisation du nudge pour manipuler ? Peut-être en expliquant aussi qu'il y avait d'autres raisons d'autres motivations peut-être à l'utilisation du nudge par les communicants mais là ça s'éloigne peut-être un peu de la question principale donc je vais passer rapidement dessus mais l'idée que j'avais notée aussi dans ce mémoire c'était que le nudge il est certes utilisé pour orienter les comportements mais il est aussi utilisé pour d'autres raisons au-delà de l'effet du nudge est-ce que en fait ce que le communicant n'apprécie pas dans l'utilisation du nudge c'est pas ce que ça dit de lui en tant que communicant parce qu'avoir recours au nudge en fait c'est déjà véhiculer l'image d'une stratégie de communication qui est moderne qui est experte en tout cas qui est un peu à la pointe de la technologie et de la science comportementale avoir recours au nudge c'est avoir recours aux sciences comportementales pour éclairer sa communication donc ça confère aussi peut-être une image de scientificité et en fait d'exactitude à cette communication ça suggère en tout cas une communication plus réfléchie guidée par la science et donc elle-même en fait scientifique et experte donc il y a certainement en fait d'autres paramètres qui ont son jeu pour décrypter et pour analyser l'utilisation du nudge mais dans une dernière partie de mon mémoire l'idée c'était en fait de continuer à s'intéresser aux communicants qui utilisent le nudge et essayer de porter peut-être un regard un regard éthique sur cette pratique de communication là je reprends une autre question que j'ai vue dans le programme du colloque qui était est-ce qu'on doit ou est-ce qu'on peut aborder le métier de la communication sous un angle éthique alors est-ce qu'on doit le faire je ne sais pas mais est-ce qu'on peut le faire oui et peut-être pas sous un seul angle éthique en fait la dernière partie de mon mémoire elle était consacrée à trois éthiques différentes qui selon moi pouvaient permettre d'interroger trois aspects différents du métier de communicant la première éthique et je vais passer un peu rapidement dessus parce que c'est peut-être la plus évidente c'est l'éthique déontologique est-ce que le recours au nudge s'est conforme au devoir du communicant et si oui quels sont quels sont ses devoirs alors il y a visiblement déjà une réflexion en termes sur l'utilisation du nudge qui est menée puisque voilà il y a des dirigeants de sociétés et d'agences spécialisées dans l'accompagnement du changement de comportement qui témoignent déjà de cette délibération donc de cette délibération sur la question d'accepter ou non certains projets de communication et d'appliquer ou non cette communication par l'utilisation du nudge donc il ne semble pas être question de dire oui à tout et d'orienter les comportements dans n'importe quel sens du point de vue de la déontologie on peut aussi poser d'autres questions notamment est-ce qu'exploiter les ressorts que sont les biais comportementaux est-ce que ce n'est pas se jouer en fait de la cible de cette communication est-ce que ce n'est pas aussi faillir à un certain devoir de transparence avec cette cible en fait de transparence sur ses intentions en ne les exprimant pas clairement ça c'est pour l'éthique déontologique sur laquelle je passe un peu rapidement et qui nous interrogeait surtout en fait sur le communicant lui-même et sur son métier de communicant alors différemment on a l'éthique utilitariste qui elle peut nous interroger peut-être sur le message en tout cas sur la cause qu'on va défendre à travers l'utilisation des nudge donc l'éthique utilitariste elle nous prescrirait en fait de communiquer de manière à maximiser le bien-être collectif et on peut s'interroger sur est-ce qu'il y a une fin qui justifie ce moyen en l'occurrence est-ce qu'il y a une cause qui justifie le recours au nudge de la part du communicant est-ce qu'il y a une noble cause une grande cause qu'on pourrait identifier pour ça des causes en tout cas qui justifieraient donc l'emploi du nudge pour orienter le comportement de la population alors on peut peut-être trouver plusieurs exemples en tout cas proposer ce qui pourrait être de bonnes causes de grandes causes la première ça pourrait être la santé publique parce qu'on sait que la santé de tous dépend de chacun et que l'action de chacun a des conséquences sur la santé publique particulièrement dans le contexte de la crise sanitaire du coup est-ce que la protection de la santé publique est-ce que ça justifie pas l'utilisation au nudge par exemple pour communiquer sur le port du masque ou sur la politique vaccinale ou d'autres enjeux de santé publique et de santé partagée puisqu'elle est reconnue comme un bien commun un autre exemple de ce que pourrait être une grande cause une noble cause qui justifierait le recours au nudge ça pourrait être aussi la protection de l'environnement parce que la protection de l'environnement elle dépend d'un comportement collectivement responsable en fait et respectueux est-ce que c'est pas une cause pour laquelle on pourrait accepter en tout cas une forme faible de manipulation donc en l'occurrence le nudge pour orienter les comportements puisque la préservation de l'environnement dépend en effet d'un comportement responsable de la part de tous donc ces grandes causes elles le sont soit parce que leur préservation elle dépend pas seulement du comportement individuel mais d'un comportement collectif soit parce que aussi on leur accorde on s'accorde sur leur valeur de bien commun ce qui va nécessiter et peut-être justifier des techniques de mobilisation d'incitation à grande échelle par exemple le nudge et enfin en dernière éthique et après je m'arrête là ce serait ce que Marc Oignadi a appelé la grande éthique donc cette fois on va pas s'interroger cette fois cette éthique elle ne questionne pas sur le communicant sur son métier elle ne questionne pas non plus sur le message ou la cause qu'on défend mais sur le contexte de communication en fait sous-jacent à l'utilisation des nudge donc c'est une démarche que Marc Oignadi appelle la grande éthique parce que jusque-là en fait on s'interroge sur les modalités d'utilisation et d'application du nudge donc on se demande pour défendre quelle cause mais est-ce qu'on ne fait pas sans trahir ce devoir de communicant etc mais en se questionnant sur ces modalités en fait on valide finalement l'utilisation du nudge et on oublie peut-être de se demander mais pourquoi le nudge en fait pour pallier quel problème de communication donc voilà du point de vue de la grande éthique on s'interrogerait sur les problèmes les faiblesses de communication que l'utilisation du nudge serait supposable et pallier et on adopterait une focale un peu plus grande pour se questionner ce que pourrait être le fond du problème dans le contexte de la crise calitaire donc il y a eu recouronnage est-ce que c'est pas parce que par exemple il y a une forme d'étanchéité à la communication politique d'usure peut-être des citoyens qui ont été lassés par les mesures successives les changements de mesures aussi successives les allocutions à répétition l'opulence de chiffres pas toujours expliqués ou contextualisés est-ce que tout ça ça va participer en fait à rendre le public plus étanche et hermétique d'une certaine manière à la communication rompant d'une certaine manière le dialogue et justifiant le recours à des techniques dites de manipulation comme le nudge merci beaucoup pour cet haut d'horizon des problématiques liées à l'usage du nudge donc voilà on a 5 minutes pour les questions alors juste est-ce que vous avez soucié ce qu'on appelle le biais cognitif non je crois pas je crois pas à la parole j'avais dit des choses là je suis incapable de vous l'expliquer très précisément mais il y a même une étape pour l'expliquer pour s'y sauver pour une équipe de gens qui se lancent un ballon les uns vers les autres et on leur demande de compter le nombre de passes et durant cette scène que tout le monde regarde vous ne trouvez pas la solution ou par contre on met la réponse et on fait passer au milieu un gorille qui traverse la scène et on pose après la question aux gens qu'est-ce qu'ils ont vu dans la scène les gens ont dit qu'ils n'ont pas ce qu'ils ont vu et on leur pose la question est-ce que vous avez vu passer un gorille personne ne l'a vu c'est le fait que lorsqu'on oriente une population vers un but précis qu'on attire la réflexion ça crée voilà ça s'appelle la cécité cognitive c'est un projet maintenant on va se compter les passes voilà on va se compter parce qu'on est là on lit on va pas passer voilà on crée une cécité dans toute une population ou dans un groupe ou dans un nombre d'individus qui finissent dans le média par être incapables mais ça s'appelle la cécité ils sont incapables de voir quelque chose d'énormément gros qu'on va pouvoir faire passer à partir du moment où on s'occupe la cécité cognitive il y a le biais cognitif et il y a la cécité cognitive d'accord en fait si j'ai bien compris c'est de faire travailler le cerveau sur une tâche précise en tout cas de l'occuper à une tâche précise pour détourner son attention d'autres choses voilà 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 j'ai dit beaucoup de choses là dessus mais j'ai un petit peu oublié mais vous lisez le biais cognitif et vous lisez la cécité cognitive d'accord alors je me consomme je n'en ai pas parlé dans le programme j'aurais peut-être dit sinon je me consomme est-ce qu'il y a une autre question moi c'est juste un petit point de détail est-ce qu'on pourrait avoir la référence de la revue d'un article qui s'appelle politique du scrolling c'est la revue tech t-e-q-u-e et c'est une revue qui vient juste de sortir là et en fait c'est un petit truc c'est le courant au début du scrolling et il y a notamment Hubert Guillaume qui a publié un article dedans enfin voilà c'est pas ce qu'il y a 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 Ah le scrolling c'est S-C-R-O-2-L-I-L-E-G le scrolling c'est quand vous êtes sur votre réseau enfin voilà juste défiler en fait soit sur son smartphone soit sur son ordinateur en fait c'est le fait de faire défiler à l'infini et en fait tous les réseaux sociaux sont designés comme ça en fait sur un scrolling infini et en fait finalement on propose tout le temps des contenus qui vous plaisent de plus en plus pour que vous continuez de scroller et que votre attention soit faite ça a revenu à la cécité voilà voilà Merci.